Musique En fait, notre immigration est une immigration choisie, puisque nous habitions la ville de Saint-Max. Nous travaillons, mon mari et moi, à Nancy, moi au cabinet de M. André Rossino et mon époux auprès des SOS Médecins, Meurthe et Moselle. Et puis, étant donné qu'on avait énormément d'amis qui travaillaient un peu partout dans le monde, un peu partout en Europe, ça nous a donné le goût du voyage, puis ça nous a donné le goût de tenter l'expérience professionnelle à l'étranger. C'est en janvier 2012 que l'immigration a donné son accord à mon mari pour venir exercer son stage de trois mois. Et je me suis retrouvée avec mes trois enfants à organiser le déménagement, puisque mon époux était déjà au Québec et nous l'avons donc rejoint le 6 juillet 2012. La semaine dernière, il est tombé moins 18. Avec un petit vent très du nord qui est arrivé, donc assez glacial. Et puis, nous avons eu, comme disent les Québécois, notre première bordée de neige. C'est-à-dire qu'au petit matin, il nous attendait 25 centimètres de neige devant la maison. Donc, organisation hivernale oblige, les pelles, les déneigeuses. Et puis, le décor de Noël a pris forme en une seule nuit. La chance qu'on a quand on habite au Québec, c'est que, passé le mois de décembre, vous êtes immédiatement dans un décor enchanteur, un décor de fête, puisque la neige fait office de décor de village de Père Noël. Donc, c'est déjà un atout qui vous met tout de suite dans l'ambiance. Et puis, effectivement, Ottawa est connue dans le monde pour la célébration des Lumières. Et à l'heure où je vous parle, la célébration des Lumières a eu lieu hier. Et c'était autour d'un feu d'artifice, autour d'une cérémonie. Les familles viennent avec des petites bougies. C'est très familial. C'est assez enchanteur. Et puis, avec la neige qui vous entoure, vous êtes complètement dans le décor. Vous avez énormément d'animations qui sont faites pour les familles. Et moi, je peux vous dire que mes enfants sont ravis de voir l'hiver arriver, puisque les écoles bénéficient de luges. Il y a des centaines de luges qui sont mises à la disposition des enfants. Donc, pendant les récréations, ils peuvent faire de la luge. Ils peuvent faire de la raquette autour de leur école. Ils peuvent faire du ski de fond autour de la ville. Chaque fin de semaine, puisqu'on ne parle pas de week-end ici, on parle des fins de semaine, chaque fin de semaine, vous avez des animations. Et en janvier, il y a le bal de neige qui se met en place. Et le bal de neige, c'est ni plus ni moins que de la neige qui a porté des rues de la ville, qui est concentrée sur une place, dans un parc public. Et on y creuse des glissades, des fameux toboggans. Toutes ces activités sont gratuites. Alors, nous, on est des parents de trois enfants qui ont neuf, sept et trois ans. Donc, autant vous dire que la magie de Noël opère encore assez bien. Et nous, nous venons de la Lorraine. Alors, notre sapin, on le fait pour la Saint-Nicolas. Et puis, Saint-Nicolas vient rendre visite aux petits Français expatriés au Québec. La tradition perdure. Et puis, nous, nous sommes très attachés à cette célébration. D'ailleurs, on invite même, le week-end de la Saint-Nicolas, les amis québécois à venir participer. Et puis, on leur explique cette tradition et l'histoire de Saint-Nicolas. On leur montre les reportages que les journalistes lorrains font avec les photos qu'il y a sur les sites Internet. Et tout le monde trouve ça assez sympathique. Il y a une tradition au Québec des fêtes familiales puisque, en ordre général, l'enfant est assez roi au Québec. Et tout est fait autour de la famille. Ce qui fait que les fêtes de Noël sont très chaleureuses, très familiales. Les gens aiment se retrouver et décorer ensemble leurs sapins. Beaucoup de familles se retrouvent pour l'illumination du sapin. C'est-à-dire qu'on décore le sapin ensemble. On fait venir les amis vers 16 heures. Puis, autour d'un verre, on allume le sapin. C'est très nord-américain comme tradition. Et les Québécois sont très attachés à ça.